Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, je vais filmer mon écran d'ailleurs, on va voir ensemble l'intégration graphique d'une, bah tout simplement, d'une interface que je suis en train de mettre en place, une interface sociale pour la création d'un site web et notamment, enfin, qui va s'intégrer en fin de compte dans un site web qui a pour objectif de fournir de la formation en ligne. Et je voudrais en fait filmer mon écran pour te montrer des petites astuces, notamment avec Sketch, je vais te montrer un petit peu comment est-ce que je fais, tout simplement, par où est-ce que je passe au niveau intellectuel pour faire mes recherches et puis tout ce qui va bien à côté. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu, notamment, tu vas voir ça tout de suite, voilà, j'ai déjà commencé un petit peu au niveau justement de l'intégration graphique, attends, je baisse un petit peu ça, voilà, au niveau de l'intégration graphique parce que, voilà, j'ai déjà commencé à faire cette partie-là, ça ne me plaît pas trop pour l'instant, donc comme je ne suis pas tout simplement d'humeur à imaginer quoi que ce soit, je vais faire des choses au moins que je maîtrise un petit peu, c'est notamment la création d'une interface, d'un flux d'actualité que tu pourras avoir un petit peu comme tu pourrais l'avoir avec Instagram. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place, notamment avec cette interface graphique-là et puis, on va commencer maintenant, tu vois. Donc, on a une chose à faire, on va faire ces deux panneaux-là en priorité, après on verra si on a un petit peu de temps dans cette vidéo, on ira peut-être un petit peu plus loin et notamment, on va faire ces deux parties-là pour voir si on ne peut pas trouver des relations que l'on pourrait avoir entre ces deux vues-là et notamment peut-être quand on va développer les composants graphiques par la suite, notamment les développer là cette fois-ci et ne pas les designer, et bien concrètement, on n'aura plus qu'à essayer de créer peut-être un composant pour deux. L'objectif, c'est de faire un petit peu du design moléculaire, c'est-à-dire que tu prends un composant, tu l'intègres dans un autre composant et ainsi de suite pour créer un composant plus large et chacun des différents éléments vont s'adapter en fonction de ton interface graphique. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce que j'essaye de mettre en place et l'objectif derrière, bien évidemment, c'est que plus tu passes du temps lors de la conception, plus tu vas gagner du temps lors de la réalisation et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vais commencer déjà par zoomer un petit peu cette partie-là. On va peut-être un petit peu casser cette proportion de zones. Moi, ce que j'ai imaginé sur le projet, éventuellement, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite vraiment à la voir parce qu'on met en place toutes les zones de notre site et je t'explique plus en détail chacun des éléments de ce site-là. Donc, n'hésite pas à aller voir cette première vidéo qui est disponible dans la chaîne. Tu regardes maintenant, il y a plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne, donc ça doit être l'une des dernières. Et puis, profites-en en même temps pour t'abonner parce que si ce n'est pas déjà fait, tu es en train de louper, notamment en oubliant d'activer la notification, tu es en train de louper les prochains tutos où je pourrais te donner des petits conseils, des petits hacks, des petites astuces comme ça que l'on pourrait mettre ensemble. Donc, voilà un petit peu l'idée justement globale de ce petit projet. c'est de t'apporter des petits compléments d'informations, comment par exemple dans ce cas-là utiliser Sketch, comment faire ensemble et faire en sorte de pouvoir justement développer des composants qui soient réutilisables, etc. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais casser un petit peu ça. Je vais imaginer trois cas possibles dans mon application. Le premier cas, c'est la personne met uniquement du texte, c'est-à-dire que concrètement, elle a du texte écrit qu'elle a envie de partager, du contenu qu'elle a envie de partager. Elle a envie de le partager avec d'autres personnes et donc pour le coup, elle ne va mettre que du texte. Le deuxième cas possible, c'est le cas où elle va mettre une image et simplement une image. Et le troisième cas possible, bien évidemment, tu t'en douteras, c'est le fait de mettre une image avec du texte. Donc, on va essayer d'intégrer un petit peu tout ça dans cette interface-là pour pouvoir mettre en place tout ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est très simple. Déjà, je vais conserver cette partie-là. Je vais mettre un petit peu ici. J'ai déjà choisi quelques couleurs en amont, notamment, j'ai créé une page symbole et notamment dans cette page symbole, il y a quelques couleurs qui sont déjà définies. Ça risque d'être modifié. Je ne sais pas encore. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas totalement satisfait, mais ce n'est pas bien grave. On va voir ça plus en détail plus tard. Alors, déjà, il me faut une image. Ce serait quand même plutôt pas mal. Et là où c'est bien, c'est que Sketch, quand ça veut bien fonctionner, notamment sur Unsplash, tu peux aller chercher une petite image. Alors là, à première vue, tu vois, ça a du mal à charger. Je vais attendre un petit peu. À première vue, il ne veut pas me fournir d'image là actuellement. Tant pis, ce n'est pas grave. On va importer des images nous-mêmes. On va aller sur Unsplash.com. Et puis, on va prendre la première image qui vient. Voilà, c'est parti. On va en prendre quelques-unes. On va essayer de les prendre à peu près au même format. Quoi que non, on va essayer d'en prendre à différents formats. Parce que ça peut être pas mal, justement, de tester différentes interfaces, tu vois. Et puis, qu'est-ce que l'on a d'autres comme format ? J'aimerais bien un format vraiment carré-carré. À première vue, je n'ai pas carré-carré. Tant pis, ce n'est pas grave. Tiens, allez, hop. On va prendre celle-ci. On la transformera en carré s'il y a besoin. Ce n'est pas grave. Boum, c'est parti. Donc, j'ai mes différentes images. D'accord ? Je vais les importer. Je vais importer la première, déjà dans un premier temps. Alors, tu vois ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de grouper la sélection. Donc, les deux éléments que je viens de sélectionner, c'est-à-dire le rectangle et l'image, je les ai groupés. Et on va en profiter pour créer un petit masque d'opacité. Et comme ça, on n'a plus que l'image. Bon, c'est un peu dégueu. Il faut juste déplacer l'image à l'intérieur. Mais, alors, attends, hop là, voilà. Et comme ça, du coup, on peut avoir notre fameuse petite image bien propre. Ce qui nous permet en même temps de redimensionner, tu vois. Alors, ça redimensionne ça. Moi, ce que je veux, c'est redimensionner uniquement que le rectangle. Donc, ça veut dire que je peux faire ce que je veux au niveau de mon image et potentiellement avoir une image carré, tu vois. Donc là, je pense que je vais prendre cette partie-là. On s'en fout un petit peu. L'idée, c'est d'avoir justement notre image. Les autres rectangles, pouf, je vais les virer. Voilà. Donc là, on a nos différentes images, d'accord, notre flux d'actualité. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer les différents composants qui vont être répétitifs, notamment, par exemple, l'entête et le pied de page. C'est-à-dire qu'on va avoir un profil au niveau de l'entête et puis on va avoir un pied de page où la personne pourrait potentiellement liker la photo. Pour l'instant, on va mettre que du like. On ne va pas aller chercher bien loin au niveau de l'interface. On verra plus tard. Alors, on va commencer par quoi ? On va commencer par l'entête parce que voilà, c'est comme ça. Alors, pour l'entête, j'ai déjà créé un petit symbole qui est justement le symbole d'Avatar. Donc ça, je vais le conserver, je vais le réutiliser, ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon avatar. Hop, avatar d'une personne qui est connectée, voilà. Et puis, on va aller ajouter un petit nom à côté. Alors, pour ajouter des noms aléatoires sans te creuser la tête, tu vas dans Sketch Data, tu fais Name, boum, c'est parti, t'as ton nom. Alors, à première vue, les standards du web, c'est 16 pixels au niveau des caractères, mais je pense que je vais partir plus sur un titre à 20. 20, ça me semble pas mal, tu vois. 20, et j'hésite à me mettre tout ça en majuscule ou en minuscule. Majuscule, minuscule, majuscule, minuscule. Écoute, tu me le diras dans les commentaires, si tu préfères en majuscule ou en minuscule, je vais laisser en majuscule. Je vais réduire un petit peu la taille de notre charmante demoiselle. Tu le vois peut-être pas, en fait. Enfin, là, je regardais ici, mais tu le vois peut-être pas. Je vais... Hop là, ce que je vais faire, je vais faire comme ça, tu vois. Je vais le faire ici. Ici, tu vois, j'ai des couleurs que j'ai prédéfinies. Voilà. J'ai des couleurs que j'ai prédéfinies, et notamment cette couleur-là, qui est un peu plus claire que les autres. Je vais reprendre le code couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une palette. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la possibilité, tu le vois normalement, ou et maintenant, tu le vois. En bas, j'ai la possibilité, pour ce document, d'avoir une liste de couleurs prédéfinies. Comme ça, je peux les réutiliser facilement par la suite. Voilà. Et puis, la possibilité... Alors, tu vois, là, ce qui est compliqué, en fait, à faire dans les interfaces graphiques, c'est de penser au cas où tu es dans un profil public. C'est-à-dire que, concrètement, la personne, elle est en mode... Elle regarde le flux de quelqu'un d'autre. Donc, elle regarde les images de quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, tu as certains éléments qui n'ont pas s'affiché. Notamment le fait de pouvoir éditer un poste, de pouvoir mettre un jour un poste, ou de pouvoir le supprimer. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Par contre, si tu es connecté, et que c'est ton propre poste, donc ça, il faut le gérer aussi, dans ces cas-là, tu dois te donner la possibilité de pouvoir faire des modifications sur ce poste-là. Donc, là, c'est un peu compliqué. J'essaie d'intégrer à peu près tout, c'est-à-dire aussi bien le fait que la personne ne soit pas connectée, soit connectée, et ajouter la possibilité de modifier tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à intégrer toute cette partie-là au niveau de mon interface. Est-ce que je l'aligne ou est-ce que je le décale un peu ? C'est la question à 100 euros. Moi, ça me paraît un peu gros encore. Je vais mettre 60, tu vois. 60, ça me paraît mieux. Et tu vois, je trouve que ça va mieux s'intégrer avec mon texte qui se trouve à cet endroit-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais le centrer un peu, quand même. Voilà, on est pas mal. Là, je trouve qu'on est pas mal au niveau de la présentation. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le petit icône qui me permet justement de faire les modifications. Alors, je ne sais jamais. C'est verte. C'est icône mort verte. Voilà. Et ça, je vais le centrer par rapport à l'image et je vais le décaler un peu. Il y a le soleil. Et pour une fois qu'il y a du soleil dans cette région, on en profite. Ça fait un éclairage de merde sur la vidéo, mais on en profite. Donc, je suis désolé si l'éclairage est pourri, mais c'est pas ce que tu devrais regarder le plus. Ce serait plutôt mon écran. Enfin, bref. On continue, on continue, on continue. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer le footer. Alors, le footer, tu vois, je vais le créer de la même façon qu'avec le header. C'est-à-dire que je vais recréer un petit rectangle. Alors, on a mis nos petits, nos petits, tu vois, nos petits headers, nos petits footers. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un poste complet. C'est-à-dire que c'est celui-ci qui va être tout englobé de façon à pouvoir créer quelque chose qui soit répétitif, qu'on puisse réutiliser plus tard si on en a besoin à un autre endroit. Alors, bien évidemment, je ne suis pas graphiste, donc s'il y a des petites choses qui te chocent, des petites choses qui te chagrinent, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me permet un petit peu d'améliorer aussi ma façon de faire et puis, toi, ça te permet de te mettre un petit peu en valeur, d'apporter quelque chose de complémentaire à cette vidéo à tout le monde. Au final, tu vois, tu regardes, bouge pas. Là, je te vois. Là, je te vois la caméra. Pas toi, mais la caméra. Allez, on repasse sur l'écran, là, on arrête de faire le fou puis on bosse un petit peu. En fait, on sera tout sur du Roboto, donc ça veut dire que là, mon aideur... Alors, tu vois, l'intérêt de créer des composants réutilisables, c'est que ça, quand je vais le mettre à jour ici, il se met à jour ici, il se met à jour absolument partout. Tu vois, je vais te montrer ici, là, on est sur Delitalic en Helvetica. Je me mette en Roboto. Boum ! Et j'ai mon petit composant graphique qui va se modifier ici. Pareil, le petit cas que l'on a à cet endroit-ci. Hop ! Je veux juste ça, moi. Hop ! Le petit 2K, c'est pareil. Ça, c'est du Roboto. Boum ! Et ça va modifier tout ça partout dans mon interface graphique. Tu vois, là, ça l'a modifié absolument partout. Je me retrouve avec du Roboto. Donc ça, c'est vraiment le gros intérêt que va proposer justement Sketch. Sketch, c'est que tu vas pouvoir créer des composants qui vont avoir leur propre style et tu vas pouvoir modifier ce style-là. Et n'importe où où tu veux utiliser ce composant dans ton interface graphique, eh bien, n'importe où, ce composant va pouvoir justement être mis à jour et notamment mis à jour en une seule fois. Donc ça veut dire que si tu as une grosse maquette sur laquelle travailler, tu dis, tiens, j'ai envie de faire un test de telle ou telle police d'écriture. Boum ! Tu modifies les bons composants et c'est parti. Ça te modifie absolument. Sous-titrage ST' 501 Alors, si tu veux vraiment avoir le rendu que ça peut donner sur un téléphone mobile, tu as le petit Play ici, tout en haut, à droite, là, et hop, quand tu cliques dessus, tu peux avoir un petit effet rendu direct mobile. Alors, quand il veut bien, voilà, hop, c'est parti. Ce qui te permet de voir un petit peu le comportement que peut avoir ton élément et comment que ça peut rendre sur un téléphone mobile. Alors, c'est plus simuler Mac, bien évidemment. D'ailleurs, je me semble que Sketch, tu ne peux que le simuler sur un téléphone Mac de façon à vraiment voir sur ton mobile si ça rend bien, aussi simplement que ça parce que tu peux créer des liens, enfin, tu peux faire plein de choses. Je te montrerai ça dans d'autres vidéos. Mais concrètement, là, on est plutôt pas mal. Bon, je n'ai pas rajouté le dernier élément qui était juste la version texte parce que j'ai un peu la flemme, je t'avouerai, on voit que le texte serait exactement la même chose. L'idée, ce n'est pas non plus de tout réinventer. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu la barre ici et remonter cette partie-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la possibilité en fin de compte à notre utilisateur de pouvoir ajouter un nouveau poste dans son flux d'actualité. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, je vais le faire sur la version mobile pour l'instant. Il y a deux possibilités. Soit on se la joue à l'Instagram et dans ces cas-là, on ajoute le petit plus à cet endroit-ci dans la barre de navigation en bas. Soit on se la joue à la Material Design et dans ces cas-là, on met ce qu'ils appellent un « floating button », un bouton flottant à cet endroit-ci. Moi, je suis plus partisan de ça parce que quand tu prends ton téléphone dans la main, tu vois, je ne peux pas te le faire parce que le téléphone, il est en train de filmer, mais concrètement, quand tu prends ton téléphone dans la main, ton pouce a peut-être plus de difficultés à atteindre le bas de la barre d'état qui est tout en bas, enfin, la barre de tâche qui est tout en bas. Par contre, appuyer sur le bouton, ça me semble un peu plus facile pour pouvoir créer du contenu. Après, on peut s'ajouter à la Facebook, par exemple, c'est-à-dire proposer un formulaire tout en haut de notre design et puis, tu vois, à cet endroit-ci et puis, de poster directement. Alors, ça, c'est des choses qu'on pourra mettre en place plus tard, notamment en termes de test. Ça pourrait être intéressant de voir ça en termes de développement, de faire de l'A-B testing d'interface graphique. Bon, ça, on va se garder ça sous le coude pour de prochaines vidéos. Mais concrètement, je serais plutôt d'avis à créer un petit bouton, un petit floating bouton. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un rond de 70 pixels. Ça me paraît pas mal, 70 pixels. Ce qui permet d'avoir un petit bouton. Bon, là, je le mets tout en bas. J'aurais pu le mettre en haut comme en bas. L'objectif, c'est qu'il soit floating et toujours accessible au niveau de notre écran. Je ne sais même pas si mes éléments, tu vois, alors, ils sont centrés, mais est-ce qu'ils sont centrés par rapport à la page ? Ouais, ils sont centrés par rapport à la page. Donc là, concrètement, et d'ailleurs, je pense que tu vois le bouton même un petit peu à côté, ça sera un peu mieux d'un point de vue visibilité. Là, il est très bien parce qu'il est directement, quasiment, on peut même le décaler un peu ici, tu vois. On va même mettre un tout petit chouille plus bas, ce qui permet justement de l'avoir bien correctement, quoique, voilà. Là, on est pas mal. Ce qui nous permet de liker les différents posts, de pouvoir ajouter un nouveau contenu et puis, pour l'instant, on est pas mal, je pense. Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi si j'ai oublié des choses dans les commentaires, mais je pense pas avoir oublié grand-chose. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que, pour créer cette interface-là, on est déjà pas mal. ce qu'on fera peut-être dans le prochain épisode, c'est la partie, justement, je suis en train de poster du contenu parce qu'on a déjà zoné toute cette partie-là. Peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose d'un peu plus design, d'un peu plus sympathique que ce qu'il y a de déjà mis. Mais là, pour l'instant, tu vois, on a quelque chose qui est plutôt cool, à mon sens. Bon, ça ressemble beaucoup à d'interfaces graphiques existantes sur les réseaux sociaux. On n'est pas en train de réinventer la roue, mais pour pouvoir justement mettre en place un projet de développement, de te montrer un petit peu comment est-ce qu'on pourrait développer ça. Par exemple, je ne sais pas, en UXTJS ou en VUJS ou encore en Flutter si on développe la partie mobile, on peut imaginer plein de choses, d'accord ? Mais, tu vois, déjà, rien que ça, ça nous permet d'avoir de quoi discuter sur comment est-ce qu'on va gérer les images, comment est-ce qu'on va gérer la partie, si on peut ajouter une partie intéressante, mais on le fera dans un prochain épisode, c'est notamment la partie payante de certains contenus parce qu'on a dit dans l'épisode précédent qu'il y avait certains contenus qui pouvaient être payants. Comment est-ce qu'on va gérer cette partie-là ? Je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode avec la possibilité d'ajouter un contenu gratuit ou payant, ça tombe bien parce que nous avons dans notre interface, hop là, je vais te montrer ça, nous avons prévu dans notre interface une petite partie qui était à cet endroit-là au niveau du zoning qui avait pour objectif de pouvoir mettre un contenu soit en gratuit, soit en payant au niveau de notre application. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus dans le prochain épisode et puis sur ce, n'hésite pas à regarder le premier lien qu'il y a dans la description parce qu'on va avoir la suite du développement justement dans ce lien-là. Alors, je te montrerai des petites choses quand même sur YouTube pour que tu puisses venir enrichir ta culture globale, mais on va vraiment rentrer dans les détails au niveau du développement de cette application dans les prochains jours. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien. Tu vas recevoir beaucoup d'informations, notamment le fait de pouvoir accéder à l'accès « Devenir développeur pro » qui est un accès bien spécifique où tu peux tout simplement avoir accès à des formations complètes. Ça peut être des formations techniques comme ça peut être des formations de conception. Et puis, en même temps, tu peux bénéficier par l'intermédiaire de ces formations justement d'un accès où tu peux poser des questions et de recevoir en fin de compte une réponse personnalisée, plus personnalisée en fonction de la question que tu vas poser. Alors, bien évidemment, comme je le dis toujours et je tiens à être honnête, si tu me demandes de débuguer ton code, je ne le ferai pas. C'est clair et net. Sinon, dans ces cas-là, autant que je te facture le débugage de code et puis que tu me prennes en tant que freelance. Ce que je ne veux pas. Néanmoins, si tu as des problèmes de, je ne sais pas, ça peut être un problème de conception où là, je peux t'apporter peut-être un retour d'expérience, un apport théorique, eh bien, dans ces cas-là, je pourrais te faire soit un chapitre complet supplémentaire par rapport à une formation parce que tu te poses une question sur une formation spécifique, soit apporter un poste complémentaire où dedans, je vais pouvoir un petit peu détailler comment est-ce que moi, je mettrais en place telle ou telle technique, infrastructure ou autre chose. Donc, toutes les informations se trouvent dans la description. Je ne vais pas te faire un gros speech long à cette partie-là de la vidéo, mais toutes les informations se trouvent dans le premier lien. Tu cliques dessus, tu regardes. Si ça t'intéresse, eh bien, tu peux accéder justement à cet accès-là. Alors, sache simplement, je ne te fais pas le coup de le prix va augmenter, blablabla, avec plein de choses autour, mais sache quand même que le tarif que tu vois actuellement, on est au mois de janvier, je laisse cette promo jusqu'à la fin du mois de janvier, risque d'augmenter pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'informations sur cet espace-là et je pense que ça devient un peu raisonnable de mettre un tarif qui correspond à la qualité et la quantité d'informations qu'il va y avoir dans cet espace-là. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va travailler vraiment sur cette partie-là, on va y réfléchir, on va regarder ça ensemble. Je te montrerai d'autres petites astuces sur Sketch. L'idée, c'est de faire un petit tour de Sketch un peu général en ce moment et puis après, de travailler vraiment sur la partie réalisation. Allez, sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et je te dis à plus tard. Ciao, bye.